... On va parler de cette formation au Bermis de chassé, on va rentrer dans une petite séquence sécurité. On va commencer par les bons points. Un bon bilan 2018. Les bons points, c'est donc 2018, qui a été une année favorable à tous nos candidats, on va dire, puisque sur 99 candidats qui sont passés déjà dans les mains de nos formateurs, on peut se réjouir, on a eu 75% de réussite, avec seulement que 5% d'absentéisme. Donc, ces chiffres-là vont du 1er mars au 1er janvier. J'ai fait une inversion du 1er janvier au 1er mars. Voilà. Donc, pour vous donner... Donc, un bon cru. Un bon cru, et qui, au niveau national, on peut se réjouir, puisqu'on est très bien placé au niveau national. Et puis là, patatras, ce qui se passe en début d'année. Voilà. Cette année, toujours à mon époque, donc janvier à mars, puisqu'on a fait un comparatif avec les techniciens de la fédération, qui sont en charge de la formation de permis, on s'aperçoit que 60 candidats passés. Sur ces 60 candidats, on a 64% de réussite. Mais par contre, on a quand même 12% d'absentéisme. 12% d'absentéisme et une cession qui a été annulée, donc une cession du permis de chasser qui a été annulée par manque de candidats. Voilà. Comment ça s'explique ? Alors, bon, ce qui a déploré, c'est le comportement de certains candidats, puisque, bon, le permis de chasser, c'est un examen. Un examen, on ne le donne pas. L'Office ne le donne pas. Et c'est tout à fait normal. Donc, les candidats ne sont pas sérieux. On a des candidats qui ne sont pas sérieux. Je ne veux pas en faire une généralité, mais il y a des candidats qui ne sont pas sérieux. Les formateurs attendent les candidats. Les candidats n'ont même pas la décence et la politesse d'informer, donc, les candidats de leur absence. Et puis, il y a des jours, il y a des journées où nos formateurs ont deux ou trois candidats à former. Donc, ça, il faut bien le rappeler. Si vous connaissez des candidats au permis de chasser, ce n'est pas dans une pochette surprise qu'ils vont le trouver. C'est un vrai investissement, c'est un vrai examen. Non, attention, c'est un vrai examen, comme je l'ai dit. C'est un examen. S'ils suivent les cours dispensés par la fédération, et s'ils sont à l'écoute de nos techniciens, il n'y a aucun souci. Et puis, on a vraiment une équipe pédagogue, à ce niveau-là. Absolument, avec Fabien et... Avec, bon, je ne voudrais pas dire encore, mais avec Fabien et Jérôme, Jérôme, à qui je salue, puisque je lui souhaite un bon rétablissement. Donc, cette équipe qui s'occupe du permis de chasser est au roi au niveau du administratif. Ce qui vous amène à vous poser peut-être la question du renouvellement de génération, parce que s'il y a un temps d'arrêt sur la formation au permis de chasser, comment envisager l'avenir ? C'est quand même un passage obligé pour retrouver de nouveaux chasseurs demain. Mais voilà, l'avenir de la chasse, quand même, c'est d'avoir de nouveaux chasseurs. Les nouveaux chasseurs, je pense que pour les faire venir, donc, passer le permis de chasser, donc on y réfléchit dessus, c'est peut-être de prendre des contacts avec, peut-être, faire découvrir aux lycéens, aux lycéens agricoles aussi. Je me retourne donc vers la présidente de la chasse de l'agriculture, mais peut-être d'avoir un appui pour présenter peut-être les métiers de la fédération et, en même temps, leur faire découvrir notre passion et les faire venir nous rencontrer et participer avec nous à ce mode. Et ça passe aussi par l'image de la chasse. C'est-à-dire qu'avoir envie de venir chasser, c'est aussi comprendre ce que font les chasseurs sur le territoire. Et ça, peut-être que dans les aquas, sur les communes, vous ne communiquez pas assez. Je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait un panneau en disant « Ici, les chasseurs ont fait ça, ça et ça, non ? » Voilà, peut-être aussi c'est un manque de communication de notre part, de nous, je m'y mets dedans, attention, de nous, les présidents de l'ACA. On ne communique pas, d'ACA ou d'Aïséa ou de chasse privée, on ne communique pas assez sur le travail, sur le gros travail que nous faisons. On parle de reconquête de friches, mais reconquête de friches, d'ouverture de milieu, d'aménagement. On l'a vu là encore sur le petit gibier, les aménagements qui ont été faits. Peut-être qu'on ne communique pas assez, peut-être qu'il faut un peu plus communiquer sur le terrain. Voilà, absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada